... Bien, donc nous continuons avec la partie séminaire. La prochaine fois, donc la semaine prochaine, je le dis d'emblée, nous recevrons donc Claire Baudin qui nous parlera des compositrices, souvent oubliées, parfois perdues, mais que l'on essaie de retrouver. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir quelqu'un qui est ici chez lui, donc qui n'est pas la peine de présenter, Roger Chartier, que tout le monde connaît, ici et partout du reste dans le monde. Donc, professeur émérite du Collège de France, qui était encore jusqu'à assez récemment titulaire de la chaire Écrise et Culture dans l'Europe moderne, et qui est aussi actuellement toujours en activité, professeur à l'université de Pennsylvanie, dont il nous vient directement pour participer à ce séminaire, ainsi du reste que pour le co-séminaire d'Alberto Manguel, qui aura lieu qui aura lieu demain, demain soir. Donc, vous aurez deux Roger Chartier en deux jours. C'est une chance absolue. Comme l'indiquait l'intitulé de sa chaire, Roger Chartier est un immense spécialiste de l'histoire du livre et de la lecture à l'époque moderne, auteur de très, très nombreux livres extrêmement importants, traduits dans beaucoup de langues, je ne vais pas les citer. Peut-être juste un, quand même, important, parce que c'est celui dont il va parler, à partir duquel il parlera, sans doute, qui est, parmi les tout derniers, donc, Cardenio entre Cervantes et Shakespeare, histoire d'une pièce perdue, qui était parue aux éditions Gallimard en 2011. Et puis, depuis ce temps-là, d'autres livres sont sortis, parce que Roger Chartier n'arrête pas. Il y a eu, en particulier, La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, paru en 2015. Roger Chartier a toujours un génie des titres, je trouve. C'est très beau. Et puis, le tout dernier, pour le coup, tout récent, Éditer et traduire, paru dans la collection Haute-études, une collection en coédition de l'EHESS, de Gallimard et du Seuil, qui est aussi tout à fait passionnant et qui porte sur des sujets toujours de l'histoire, de la lecture et des oeuvres et des livres à l'époque moderne, mais absolument passionnant. Et il y a une question aussi de Cardenio, qui sera, du reste, qui va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Il y a trois semaines, Georges Forestier nous invitait, nous faisait partir à la recherche du tartuffe perdu. Et là, aujourd'hui, c'est une autre pièce perdue, ou pas, je ne sais pas, qui est la recherche de Cardenio, de Shakespeare, à laquelle nous invite Roger Chartier. Je lui laisse donc la parole. Merci. Avant de commencer, je voudrais me joindre à l'hommage rendu par William Marx aux villes et aux citoyens de l'Ukraine dévastées. Et il est difficile, en des temps si douloureux, de revenir à nos travaux ordinaires, mais le faire est sans doute notre tâche. Votre invitation à William Marx m'ont éveillé en moi le souvenir de mon premier cours au Collège de France, devenu ce livre que vous avez cité. Ce cours était consacré à une œuvre perdue, une pièce de Shakespeare intitulée Cardenio, dont nous n'avons ni copie manuscrite, ni édition imprimée. Alors, faire retour à Cardenio près de 15 ans plus tard oblige à considérer, je crois, le nouveau contexte de l'intérêt pour les œuvres sans texte, si bien illustré par ce cours. Ces œuvres perdues prennent place, aujourd'hui, je crois, dans des recherches étendues à tous les objets imprimés. C'est là, par exemple, l'objet de l'enquête d'Andrew Pettigree à l'Université Saint-Andreuse et du livre collectif qu'il a coédité et publié par Brille en 2016, Lost Books, et le sous-titre pour reconstruire le monde de l'imprimé dans l'Europe pré-industrielle. Cette recherche, celle de Pettigree et d'autres, a trois dimensions. La première, c'est une histoire de l'imprimé et de l'imprimerie, si l'on pense que ni l'imprimé ni l'imprimerie sont réductibles à l'histoire des livres. En effet, l'essentiel des productions des ateliers typographiques entre XVIe et XVIIIe siècles était constitué par ce que l'on appelle les travaux de ville, ou en anglais job printing, formulaire, quittance, certificat, par exemple, pour commencer avec Gutenberg, les indulgences. Elle était aussi constituée, cette production des imprimeries, par des objets imprimés sur un seul côté d'une feuille. Ainsi, ils pouvaient être collés au mur, affiches, placards, balades, dans le cas anglais des XVIe et XVIIe siècles. Et parce que les libraires et imprimeurs de Londres appelaient les pamphlets, c'est-à-dire des brochures non reliées et, comme le nom l'indique, seulement brochées. C'était, par exemple, le cas des éditions des pièces de théâtre ou des livres pour le colportage. Dans tous ces cas, la fragilité de l'objet et, pour les deux premiers, l'éphémère de son utilité ou de sa lecture expliquent leur très fort taux de disparition, la faible survie de ces non-book textes, comme écrit Don McKenzie, et dont les traces peuvent être retrouvées dans les archives des institutions ou dans les listes des libraires éditeurs qui les ont fait imprimer. Seconde histoire, une histoire de l'édition qui vise à retrouver la trace d'édition dont aucun exemplaire n'a survécu, alors même que nous connaissons les textes par d'autres éditions. Dans ce cas-là, ces éditions perdues sont mentionnées dans les catalogues de bibliothèques, dans les catalogues des ventes aux enchères, dans les annonces de périodiques et, évidemment, elles peuvent corriger la perspective de l'histoire des éditions d'un même texte. Mais ce texte-là n'est pas perdu. Enfin, une histoire des œuvres à côté de l'histoire de l'imprimé et de l'histoire de l'édition, une histoire des œuvres dont les titres sont connus mais dont aucun exemplaire, ni imprimé, ni manuscrit, n'a été conservé. Dans ce cas, la quête des traces de leur existence suppose la mobilisation de sources très diverses, les registres des communautés de libraires et imprimeurs, les archives de la censure, les documents des institutions qui ont commandé ces œuvres, les correspondances et mémoires qui les citent et les mentions de leur existence dans soit des inventaires de bibliothèques, soit d'autres œuvres qui les mentionnent ou les résument. C'est évidemment le cas de l'immensité des œuvres perdues de l'Antiquité grecque et latine telles que les ont étudiées ces pertes de Luciano Canforra. C'est aussi le cas des œuvres médiévales mentionnées dans des fragments de manuscrits détruits. Ce qui est différent, peut-être vous avez lu dans Le Monde la semaine dernière ou il y a deux semaines, ce qui est différent de l'identification, enfin de l'estimation du nombre des œuvres perdues. Par exemple, les romans de chevalerie construits récemment dans un article de la revue Science à partir d'une application des modèles statistiques utilisés pour les espèces végétales ou animales aux créations humaines. Ce dont je parle, c'est la mention dans des fragments d'œuvres disparus dans leur entier de ces textes dont nous savons presque rien. Dans le cas de Shakespeare, la quête des œuvres perdues peut conduire à ces deux dernières dimensions que j'ai mentionnées. Il y a les œuvres presque perdues, c'est-à-dire qui ont subsisté en un ou un seul exemplaire de leur première édition. C'est le cas des poèmes, c'est le cas des pièces dans cette forme fragile qu'était la publication in quarto de pamphlets, de brochures. Un seul exemplaire a survécu pour les premières éditions de Vénus et Adonis en 1593, de Titus andronicus en 1594 ou pour la première partie d'Henri VI en 1598. Et deux exemplaires seulement survivent de la première édition d'Hamlet, cette fameuse édition où la ligne, la verre le plus fameux du théâtre mondial est « To be or not to be, high, there's the point ». Et il n'y a pas la question. Ensuite, il y a deux titres sans texte, puisque dans les cas que je viens de présenter, nous avons le texte. Simplement, la première édition a pratiquement disparu. Dans le cas des œuvres sans texte, il y a deux cas shakespeariens. Le premier est « Love's Labors Won », « Peine d'amour gagné ». Une pièce attribuée en 1598 à Francis Muir dans son « Paladis Tamia » où Shakespeare est comparé à Plot pour les comédies, à Terence pour les tragédies. Et six comédies sont citées, « Les deux gentils hommes de Vérôme », « La comédie des erreurs », « Le songe d'une nuit d'été », « Le marchand de Venise », « Peine d'amour perdu » et « Peine d'amour gagné ». « Lost's Labors Won ». Et cette pièce, le titre de cette pièce est présente dans un inventaire d'un libraire à Hexeter en 1603 et elle accompagne d'autres pièces et en particulier « Le marchand de Venise », « La mégera prévoisée » ou « Peine d'amour perdu ». Pour autant, « Love's Labors Won » a rencontré un faible intérêt, peut-être une des formes de l'indifférence dont vous parliez, puisque, autre référence à un des premiers cours, la perte était la règle pour les pièces de théâtre. Entre 1560 et 1640, les deux tiers des pièces représentées dont nous avons les titres n'ont jamais été imprimées et elles sont dans leur immense majorité sans manuscrit. Du fait de la destruction des manuscrits d'auteurs d'une fois qu'ils étaient copiés au propre, ce qu'on appelle les « fair copies », et de la destruction de ces copies utilisées dans les ateliers typographiques une fois que le texte était imprimé. C'est ainsi, par exemple, que la grande bibliothèque de Washington, la Forger Library, recense pour la période 1570-1642 797 titres de pièces sans texte. L'autre pièce, elle, a résisté à cette tentation de l'indifférence. Il s'agit de Cardenio. Et sans doute parce qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a eu un grand intérêt, voire même un enthousiasme conflictuel autour de cette pièce attribuée à Shakespeare et sans doute du fait d'une double canonisation. C'était une pièce de Shakespeare perdue, mais c'était aussi une pièce dont l'intrigue était inspirée par Don Quichotte. Et donc, il se rencontrait à la fois Shakespeare, dramaturge et Cervantes, auteurs du premier entre guillemets roman de la modernité. Pour revenir sur cette histoire, j'ai pensé qu'il y avait trois temporalités possibles. La première, c'est la première moitié du XVIIe siècle, lorsque deux documents attestent que cette pièce a bien existé. Puisque dans le cas des pièces perdues, il y a un premier élément qui est de savoir si elles ont vraiment été perdues, si elles ont, à un moment donné, existé. Là, il y a certitude parce que deux documents d'institution, d'un côté, la trésorerie de la chambre du roi d'Angleterre et de l'autre côté, le registre des copyrights des libraires et imprimeurs de Londres, la Stationous Company, atteste sa présence. Une deuxième temporalité, c'est le premier moment où il y a la volonté de retrouver ou l'affirmation que l'on a retrouvée cette pièce perdue, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, le premier tiers du XVIIIe siècle. Et un troisième moment, ce serait les temps contemporains à partir de 1995 lorsque se sont multipliées les représentations théâtrales d'une pièce qui n'existe pas, ce qui est un défi évidemment assez complexe et dont j'essaierai de montrer comment les metteurs en scène ont essayé de le relever. Alors, partons de la certitude que cette pièce a existé. dans la première moitié du XVIIe siècle. En 1613, un ordre du trésorier de la Chambre du Roi mentionne deux paiements en faveur de la troupe de Shakespeare et d'autres, les Kingsmen, à la demande du conseil privé. Le premier ordre de paiement du 20 mai 1613 demandait que soient accordés 60 livres à la compagnie, celle de Shakespeare, pour avoir représenté à la cour durant les mois précédents six pièces de théâtre. La quatrième est désignée comme Cardeno 2N-O. Un mois plus tard, le 9 juillet, six livres et aussi 13 shillings et 4 pence doivent être payés à la même compagnie, les servants de sa majesté, pour la représentation d'une pièce dont le titre, cette fois, est donné comme Cardena 2N-O. Et cette pièce a été représentée lors de la réception par le souverain d'Angleterre, de l'ambassadeur du duc de Savoie. D'où d'emblée deux questions. D'abord, Cardeno et Cardena sont-elles une seule et même pièce ? Sans doute. Les habituelles négligences des scribes, la confusion facile, automatique entre le O et le A le laissent penser. Ensuite, est-ce que ce Cardeno anglais est bien le Cardenio amoureux de Lucinda dans Quichotte ? Et cela paraît aussi très vraisemblable du fait de la proximité des deux noms. Le N-I de Cardeno peut avoir été lu comme un double N, mais aussi parce que ce nom étranger, espagnol, ne se rencontre pas en Angleterre avant la circulation du livre de Cervantes. On peut donc admettre que l'intrigue de la pièce représentée deux fois à la cour en 1613 était bien l'histoire racontée dans Don Quichotte des amours et désamours de Cardeno qui a échangé une promesse de mariage avec Lucinda et qui a été trahie par son ami Fernando, le fils du duc. Après avoir séduit et promis le mariage à une autre jeune fille, Dorothea, Fernando est tombé amoureux de Lucinda qui l'épose. Comment les deux couples qui en échangeant des promesses de futur ou de présent sont déjà mariés pourront-ils être réunis après le second mariage de Fernando avec Lucinda, lui célébré selon les rites décidés par le concile de Trente ? Dans le livre de Cervantes publié en 1605, cette histoire sentimentale des quatre jeunes gens se mêlent, s'entremêlent avec les aventures et les mésaventures de Don Quichotte entre le chapitre 23 et le chapitre 47. En 1613, Cardenio fut donc sans doute la première pièce anglaise qui porta sur la scène certains des personnages et une nouvelle entre guillemets présente dans Don Quichotte de la Manche. Doit-on lier cette traduction de Don Quichotte à cette pièce de 1613 avec la traduction de Don Quichotte qui avait été publiée l'année précédente en 1612 due à Shelton. Peut-être, mais ce serait oublié une donnée fondamentale, c'est-à-dire le fait que le texte de Cervantes était connu en Angleterre l'année même de sa publication en Espagne en 1605. Le livre avait été imprimé à Madrid à la fin de 1604 et il circulait déjà amplement avec cette même année 1605 cinq éditions deux à Madrid, deux à Lisbonne, une à Valence. Et c'est cette même année 1605 qu'un exemplaire du Don Quichotte Cervantes en espagnol entra dans la Bodleian Library. Il fut sans doute acheté par un libraire londonien qui avait été envoyé en Espagne par Sir Thomas Bodley pour acquérir des livres espagnols. Et sans doute un autre exemplaire était présent en Angleterre et sans doute beaucoup d'autres introduit par un des gentilhommes qui avait accompagné une ambassade anglaise envoyée par le roi d'Angleterre auprès de Philippe III pour ratifier la paix qui avait été signée l'année précédente à Londres. Et d'ailleurs dans une lettre adressée à son ami John Chamberlain en mai 1606 ce gentilhomme Dudley Carlton indiquait « Je vous envoie le défi de Don Quichotte qui est traduit dans toutes les langues et envoyé dans le monde entier. » Cette allusion demeure obscure puisque nous ne savons pas de quel défi il s'agit et que Don Quichotte en 1606 n'a été traduit dans aucune langue. Mais la remarque est sans doute hyperbolique et elle s'inscrit dans le premier corpus des premières allusions présentes dans de nombreuses pièces anglaises faites à l'histoire écrite par Cervantes avant la traduction de Shelton publiée en 1612. Donc en 1613 nous avons une pièce avec un titre Cardenio mais qui n'a pas d'auteur. En 1653 40 ans plus tard le registre de la communauté des libraires et imprimeurs de Londres lui donne deux auteurs. Le 9 septembre 1653 le libraire Humphrey Mosley fait enregistrer son writing copy c'était l'expression d'affirmation de propriété sur un texte par un libraire ou imprimeur éditeur il fait enregistrer son writing copy sur 42 pièces. La dixième est enregistrée comme The History of Cardenio by Master Fletcher point Anne Shakespeare. Alors doit-on prendre au pied de la lettre cette attribution du libraire Mosley ? C'était un éditeur royaliste qui publiait des pièces durant la fermeture des théâtres qui avaient été imposées par la révolution anglaise en 1642 et par le Parlement. Du coup Cardenio ne devait pas avoir une importance particulière pour lui. L'enregistrement de cette pièce avec les 41 autres s'inscrivait dans le cadre d'une politique éditoriale royaliste résistance théâtrale à la fermeture des théâtres. De plus Mosley n'est pas toujours très exact dans ses attributions en particulier pour Shakespeare. Dans le même document en 1653 il mentionne comme Shakespearean The Merry Devil of Edmonton c'est une pièce imprimée et anonyme en 1608 et Henry I and Henry II by Shakespeare and Davenport une ou peut-être deux pièces autorisées par le Master of Rebels qui régissait les représentations théâtrales à la cour et à la ville en 1624 attribuées alors au seul Davenport et perdu. Dans un enregistrement plus tardif en juin 1660 Mosley attribue également à Will Shakespeare trois pièces elle aussi perdue The History of King Stephen Une Tragédie Duke Humphrey et Une Comédie Ifis et Yanta and Yanta or A Marriage Without a Man donc certains ont eu des doutes par rapport à l'attribution de The History of Cardinio à Fletcher et Shakespeare Toutefois l'idée d'une collaboration entre Fletcher et Shakespeare dont le nom est ajouté après un point est toutefois tout à fait plausible Durant l'année 1613 ils ont composé ensemble deux autres pièces All is True qui a été publié dans le folio de 1623 comme La vie de Henri VIII et c'est le titre qu'on a gardé aujourd'hui et The Two Noble Kingsmen Les Deux Nobles Cousins publiés avec leurs deux noms Fletcher et Shakespeare en 1634 Cardinio est sans doute la première de leurs collaborations puisque la pièce a vraisemblablement été représentée en janvier ou février de 1613 L'histoire de Cardinio et Fernando et l'intrigue de Les Deux Nobles Cousins sont très parallèles dans les deux cas qu'un jeune homme Palamont ou Les Deux Nobles Cousins Palamont et Arcite sont une histoire tout à fait parallèle à celle de Cardinio et Fernando c'est-à-dire la destruction brutale d'une parfaite amitié nouée entre deux jeunes hommes souvent exprimés dans le langage de l'amour du fait de la passion qu'ils ont pour la même femme Lucinda dans le cas de Cervantes et Emilia dans le cas des Deux Nobles Cousins si l'on admet du coup la véracité de l'attribution de Moseley la pièce a bien existé The History of Cardinio avait un manuscrit et il demeure pour autant une question importante par rapport à la quête de cette pièce perdue est-elle de Shakespeare ou est-elle plutôt de Fletcher il ne fait aucun doute que Fletcher dont le nom est cité en premier dans le registre de la Stationos Company était beaucoup plus familier des œuvres de Cervantes que ne l'était Shakespeare Fletcher dès 1613 s'était inspiré d'une autre nouvelle inscrite dans le Don Quichotte la nouvelle du curieux impertinent chapitres 29 à 23 à 25 de la première partie pour une de ses propres œuvres The Corkscomb après 1613 il utilisera Don Quichotte dans deux pièces les nouvelles exemplaires dans quatre pièces et également la dernière œuvre posthume de Cervantes les travaux de Persilès et Sicismunda dans une autre pièce il est certain que Fletcher était familier de l'œuvre de Cervantes et qu'il connaissait parfaitement l'espagnol puisque ce n'est qu'en 1640 que les novelas ejemplares les nouvelles exemplaires et seulement six d'entre elles vont être publiées en anglais et les utilisent pour ses propres pièces antérieurement entre 1616 et 1626 du coup on voit qu'il y a là une première distorsion il est sans doute clair que l'idée de construire une pièce à partir du Quichotte est une idée de John Fletcher est-ce que Shakespeare était totalement absent de cette entreprise peut-être pas comme l'a montré Gary Taylor si l'on pense au titre donné à la pièce The History of Cardenio et cette formule est une formule particulièrement shakespearienne dans six pièces de Shakespeare imprimées avant 1613 on a cette même formule The History of Henry IV The Chronical History of Henry V The Most Excellent History of the Merchant of Venice The Tragical History of Hamlet Prince of Denmark The True Chronical History of the Life and Death of King Lear and his Three Daughters and finalement The History of Troilus and Cressida aucune des pièces de Fletcher n'utilise cette formule dans son titre et aucun autre dramaturge ne l'emploie aussi fréquemment Gary Taylor a donc conclu que de ses parallèles lexicaux on pouvait identifier Shakespeare comme le dramaturge enclin plus que tout autre à choisir The History of Cardenio comme le titre d'une pièce et son inclination fut sans doute fortifiée par le choix choisi par Shelton le traducteur de 1612 du Quichotte puisqu'il a donné pour titre The History of the Valorous and Witty Knight Errant dans Quixote de la Mancha et le titre espagnol comme vous le savez n'avait pas de history ou historia ou histoire et il était Elifénio Hidalgo dans Quixote de la Mancha Shelton a ajouté le mot history acceptant ainsi ou la rendant visible la fiction de Cervantes qui fait des aventures du chevalier errant une histoire véritable documentée fondée en archives et il substitue au mot Hidalgo celui de Knight Errant de chevalier errant comme si les lecteurs ou du moins certains d'entre eux connaissaient déjà l'histoire l'histoire d'un pauvre gentilhomme qui décide de se nommer lui-même chevalier errant et qui prend le nom de Don Quichotte de la Manche cette première histoire aurait pu s'arrêter là en 1653 une pièce avec un titre et deux auteurs mais pas de texte la deuxième temporalité va lui donner un texte en 1727 Lewis Theobald qui était à la fois un éditeur et un dramaturge fait représenter à Londres une pièce intitulée Double Falsehood or the Distressed Lovers et il la publie l'année suivante en 1728 sur la page de titre de l'édition de cette pièce l'oeuvre est présentée comme si elle avait été écrite originellement par William Shakespeare tout seul et maintenant révisée et adaptée pour la scène c'est là le titre de l'édition The Double Falsehood written originally by William Shakespeare and now revised and adapted to the stage by Master Theobald dans la préface de l'édition Theobald indique que l'intrigue de cette pièce est bâtie à partir d'une nouvelle contenue dans Don Quichotte c'est-à-dire l'histoire des amours et des amours de Cardenio Lucinda Fernando et Dorotea la pièce proposait aux spectateurs du théâtre l'histoire de quatre amants malheureux mais finalement réunis dotés de noms nouveaux donnés par Theobald mais ceux qui connaissaient Don Quichotte pouvaient évidemment reconnaître immédiatement Cardenio Lucinda Fernando et Dorotea et cette pièce fut annoncée comme une sorte de miracle qui comblait les voeux de tous ceux qui espéraient qu'un nouveau Shakespeare qu'un dramaturge nouveau pourrait restaurer le génie perdu du théâtre anglais corrompu par les gens à la mode alors la pièce retrouvée faisait que c'était Shakespeare lui-même qui était ce nouveau Shakespeare Shakespeare rappelé de son tombeau qui rétablissait l'honneur la dignité du théâtre anglais pour Theobald la tâche était double car pour lui les oeuvres de Shakespeare avaient été doublement perdues d'abord certaines comme Cardenio semblaient disparues mais Theobald prétendait posséder plusieurs copies de la pièce dont la plus ancienne datait selon lui des années 1660 elle avait appartenu à la compagnie de Davenant et elle était donc la relique la relique sacrée qui ramenait la pièce perdue sur le théâtre mais de plus Theobald pensait que même pour les pièces qui n'avaient pas disparu elles avaient quand même été perdues du fait de la corruption des corruptions introduites dans leur texte soit par les additions des acteurs soit par les transcriptions fautives des reconstructions mémorielles et seul l'exercice de la critique du literal criticism comme il le disait permettrait de retrouver ces œuvres perdues parce que corrompues dénaturées l'authenticité shakespearienne de Double Falsehood n'emporta pas la conviction unanime certains comme Pope qui était un ennemi juré de Theobald qui avait écrit au début des années 1720 une critique dévastatrice de l'édition de Pope de Shakespeare Pope insinua que la pièce pouvait être une pure falsification et que là la résurrection était forgerie d'autres reconnurent la main de Fletcher beaucoup plus que la main de Shakespeare en tout cas Theobald lui-même fut ébranlé dans cette attribution glissante de Shakespeare à Fletcher et il décida de ne pas inclure cette pièce dans son édition des œuvres de Shakespeare qu'il publia en 1733 et c'est alors que commença le mythe de la pièce perdue mais peut-être ressuscité qui argue au XXe siècle et plus particulièrement dans les dernières décennies susciter l'intérêt à la fois de la critique textuelle à partir de 2011 c'est-à-dire même plus récemment que ce que je dis sur la fin du XXe siècle il y a une dizaine d'articles ou de livres qui ont été publiés autour du Cardenio elle a suscité aussi cette histoire la passion de certains romanciers qui la traitent comme une intrigue policière retrouver le Cardenio perdu c'est le cas de Jesper Ford ou bien encore et c'est là à quoi je vais m'attacher pour terminer les productions théâtrales puisqu'évidemment c'est là le plus paradoxal c'est-à-dire les très nombreuses représentations de Cardenio après 1995 sans doute parce que pour la scène la perte d'une oeuvre qui associe les deux géants tous deux morts en 1616 mais pas le même jour contrairement à ce qu'on pense de Cervantes et de Shakespeare était intolérable insupportable donc ressusciter la pièce était une exigence mais comment faire pour représenter une pièce qui n'existe pas il y a quatre possibilités la première possibilité c'est la réattribution c'est-à-dire de représenter une pièce qui existe en disant en décidant qu'il s'agit du Cardenio perdu cela a été rendu possible par un livre de Charles Hamilton publié en 1994 qui considérait qu'un manuscrit autographe d'une pièce conservée avait reçu un mauvais titre The Second Maiden's Tragedy était en fait de la main même de Shakespeare le manuscrit de Cardenio cette pièce aujourd'hui est évidemment attribuée à Middleton et aucune des preuves avancées par Hamilton qui n'était pas réellement un scholar ne tient la route et en particulier l'identification de la main de Shakespeare à partir seulement d'un testament sans doute qui n'était pas holographe et donc les éléments sont extrêmement fragiles dans cette attribution de cette pièce à Shakespeare en plus sans le changement de son nom son titre mais les metteurs en scène ont pensé que c'était une extraordinaire possibilité et à partir de 1995 jusque dans 2004-2005 aussi bien aux Etats-Unis qu'en Angleterre on a représenté très souvent la Cardenio en jouant le texte de la pièce sans doute de Middleton The Second Maiden Tragedy et ce qui était d'autant plus curieux c'est le fait que dans cette pièce il n'y a aucun rapport avec les histoires d'amour de Cardenio et Lucinda c'est une pièce violente macabre avec des scènes dignes de Titus Andronicus donc aucune histoire parallèle à celle des quatre jeunes gens amoureux de plus la relation avec Don Quichotte n'était donc du coup absolument pas présente sauf que Middleton si c'est lui avait utilisé la nouvelle du curieux impertinent ces trois chapitres de la première partie du Quichotte comme une intrigue secondaire dans sa propre pièce mais ces anomalies ou ces impossibilités n'ont pas découragé les metteurs en scène dans leur désir de retrouver le Cardenio perdu et donc on a joué cette tragédie « the second maiden tragedy » très fréquemment sur les scènes américaines et anglaises un second procédé est la limitation inspirée c'est-à-dire l'idée que Cardenio est perdu mais on peut s'inspirer de l'esprit chexperien qui sans doute était présent dans la pièce pour écrire une pièce qui serait en quelque sorte un écho de Cardenio c'est la solution choisie par le très grand critique chexperien Stephen Greenblatt et le dramaturge Charles Mee pour un Cardenio représenté en 2008 et qui se veut fidèle à l'esprit d'une comédie chexperienne dans ce cas-là l'intrigue peut-être le génie de ces deux dramaturges dans ce cas-là l'intrigue principale est donnée à nouveau par le curieux impertinent vous vous souvenez peut-être c'est l'histoire d'un mari si sûr de la fidélité de sa femme qu'il défie son meilleur ami de la séduire ce qui malheureusement arrive et donc la fin est plus tragique que le début de l'intrigue et donc c'est cette intrigue-là qui sert de matrice à la pièce de Greenblatt et Me un mariage en Toscane entre Camilla et Anselmo et Anselmo imprudent défie son meilleur ami dont le nom est Will de séduire Camilla ce qu'il fit mais dans les scènes de séduction il y a l'intervention d'une pièce perdue de Shakespeare que l'on vient de retrouver et qui a été apportée en cadeau de mariage et donc c'est en répétant les rôles de Lucinda et de Cardenio que Will et Camilla finalement tombent amoureux l'un de l'autre quand la pièce est citée évidemment c'est la pièce de Theobald c'est-à-dire c'est le texte de Theobald qui est donné comme équivalent à la pièce retrouvée de Shakespeare offerte aux deux mariés pour la grande détresse de l'époux troisième possibilité alors historique celle-ci c'est-à-dire finalement jouer la pièce de Theobald et considérer que Double Falls Hood est le Cardenio de Shakespeare ou du moins une adaptation du Cardenio de Shakespeare c'était le cas de la mise en scène de la Royal Shakespeare Company en 2011 une mise en scène de Gregory Doran mais il est difficile de ne jouer que le texte de Theobald pour retrouver le Cardenio perdu de là des décisions par rapport au texte c'est-à-dire en introduisant des éléments de la traduction de Shelton du Don Quichotte de façon à enrichir et à hispaniser la pièce de Theobald et aussi de donner c'était le cas de la mise en scène une mise en scène tout à fait fondée sur des références certains ont dit des stéréotypes espagnols du siècle d'or ou du flamenco contemporain quatrième solution c'est pratiquement inverse de la précédente c'est bien sûr de toujours utiliser la pièce de Theobald qui est notre seul vestige peut-être pas relique mais vestige de la pièce de Shakespeare mais la démarche est inverse puisque dans ce cas-là il s'agit d'éliminer Theobald pour retrouver dans une couche de texte antérieure à ce que lui a écrit la main de Fletcher et Shakespeare dans ce cas-là il s'agit d'une reconstruction textuelle fondée sur des analyses computationnelles qui identifient les préférences soit du lexique soit des associations de mots soit des images que l'on retrouve dans les pièces de Fletcher de Shakespeare et de Theobald puisqu'il était aussi un dramaturge et donc du coup une fois identifié ce qui leur est propre doté d'exciser de double forcehood tout ce qui est attribuable seulement à la main de Theobald pour retrouver comme dans une sorte de sédimentation géologique un premier texte un urtexte un texte originel qui serait celui écrit pour certaines parties par Fletcher et pour d'autres parties par Shakespeare c'est le travail qu'a fait Gary Taylor aussi éditeur de Shakespeare comme s'il y avait une sorte de fascination des éditeurs de Shakespeare pour devenir dans un certain sens Shakespeare c'est le cas de Stephen Greenblatt c'est le cas précédemment de Lewis Theobald et c'est le cas de Gary Taylor qui a proposé successivement neuf reconstructions archéologiques alors là au sens propre puisqu'il s'agit d'ôter une couche supérieure de texte pour retrouver les couches inférieures et finalement la dernière en 2012 a permis de représenter cette pièce qui a définitivement exclu Lewis Theobald et qui était présentée à Indianapolis j'ai pu la voir d'ailleurs comme le fruit d'une collaboration entre trois auteurs Fletcher Shakespeare Gary Taylor et donc du coup et dans cet ordre et dans ces cours on est là de fait à une tentative extrêmement intéressante puisqu'elle est presque contradictoire d'un côté il s'agit d'une un adaptation non pas une adaptation mais une non-adaptation une désadaptation de façon à retrouver les textes de Fletcher et Shakespeare derrière le vernis qui leur a été imposé par Theobald dans ce sens là c'est un peu comme la restauration des œuvres de peinture pour enlever les couches ajoutées pour retrouver l'œuvre première donc on est face à une un adaptation en même temps évidemment ce que revendique Gary Taylor co-auteur avec Fletcher et Shakespeare c'est une creative reconstruction on retrouverait ici ce que vous disiez pour finir sur l'idée d'une décréation de façon à produire quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau c'est une décision fondamentale faire rentrer sur la scène Don Quichotte et Sancho ce qui n'était le cas ni de la pièce de Theobald ni de la pièce de Gregory Doran et ni de toutes les pièces qui se servaient évidemment du texte d'Hamilton ou du texte de Theobald et donc Gary Taylor c'est sa contribution sa collaboration c'est de mettre sur la scène Don Quichotte et Sancho comme une intrigue secondaire par rapport à l'histoire de Theobald qui était retrouvée finalement ce qu'avaient fait des dramaturges du XVIIe siècle Guillén de Castro en Espagne Pichoux en France Guillén de Bouscal en France donc de retrouver cette idée là mais évidemment ça suppose d'ajouter du texte de faire des raccords nécessaires pour que les intrigues s'articulent l'une avec l'autre et Gary Taylor a donc écrit ces passages qui caractérisent la reconstruction créatrice qui est la sienne selon les lieux dans la pièce en imitant le texte de Fletcher ou en imitant enfin le texte en imitant les pratiques les procédés les formules le lexique de Fletcher et celui pour d'autres parties de Shakespeare parce que dès le 19e siècle enfin dès le début du 20e siècle il avait été clair pour certains critiques que la pièce n'était pas de Shakespeare n'était pas de Fletcher mais était des deux et que commençait ce mouvement où on identifie de plus en plus des collaborations et donc que l'on pouvait identifier même avant l'usage des ordinateurs des passages qui étaient plutôt Fletcherien et d'autres qui étaient plutôt Shakespeareien donc quatrième possibilité de lire une pièce et de voir une pièce qui n'existe pas alors la conclusion ce serait pour laisser un peu de temps à la discussion que Cardenio en quelque sorte est un fantôme obsédant bien que sa perte dût été considérée comme normale dans le cas du théâtre anglais du 17e siècle c'est un fantôme obsédant non seulement parce que le nom de Shakespeare y était attaché mais on a vu qu'avec peine d'amour gagné c'était pas forcément suffisant pour créer une passion restauratrice mais sans doute parce que c'était l'oeuvre dans laquelle se rencontraient Cervantes et Shakespeare une oeuvre qui en son départ était une nouvelle écrite par Cervantes et introduite dans Quichotte et qui avait été miracle réécrite par William Shakespeare merci merci infiniment pour ce parcours vertigineux à travers les en fait un jeu de semblants et d'illusions très baroques au bout du compte avec ces réécritures ces attributions de Cardinio il y a un côté très baroque au sens Eugénie Odorce de cette histoire de Cardinio c'est très étonnant la façon dont vous disiez les Shakespeareiens veulent redevenir Shakespeare mais les critiques au bout du compte créent une histoire de miroir de faux semblants sur ce Cardinio oui je crois que là parce que le premier moment de cette résurrection c'est effectivement le contexte du début du 18ème siècle en Angleterre et l'on voit que là la résurrection à la fois cet aspect d'écriture dans l'écriture puisque Théobald s'est inscrite dans un texte qu'il avait sûrement qui était un des états du texte du Cardinio mais qui était déjà peut-être profondément modifié parce que la pièce le texte de 1660 qu'il dit avoir était sans doute ce que l'on appelle un prompt book c'est-à-dire un livre de régie organisé pour des représentations par la troupe de Davenant et donc il y avait déjà sans doute par rapport au premier texte de 1613 des transformations donc il y a un jeu de réécriture dans l'écriture et qui a cet aspect aussi du 18ème siècle anglais un des critiques shakespeariens Scott Carsten a parlé d'une relation schizophrénique d'un côté comme éditeur il y a une quête presque désespérée pour retrouver le texte originel et les mêmes c'est le cas de Theobald comme dramaturge prennent les plus immenses libertés par rapport au texte de Shakespeare réécrivant la fin transformant les actes et Theobald lui-même avait réécrit un Richard II qui a très peu de rapport avec le Richard II originel en particulier toute la dimension théologico-politique de Kantorowicz a disparu et d'autre part des rôles féminins puisqu'à partir de 1660 il y a des actrices sur la scène étaient profondément renforcées par exemple le rôle de la reine de France qui est l'épouse de Richard II donc il y a cette tension entre une quête désespérée de retrouver ce que Shakespeare a écrit et d'autre part une liberté absolue pour l'adapter le réviser alors Theobald il est évidemment situé dans cette double situation comme dramaturge il réécrit ce Richard II comme éditeur il est un de ceux qui le plus possible essayent de retrouver philologiquement ce que Shakespeare a pu écrire et avec un trait intéressant pour l'histoire de la philologie c'est-à-dire que quelquefois il propose un texte qui n'est présent dans aucune édition imprimée c'est-à-dire que finalement c'est l'idée là que le philologue est plus shakespearien que Shakespeare et que toutes les éditions imprimées l'ont trahi et que à partir de sa connaissance des parallèles parce que les parallèles computationnels Theobald les avait faits à la main à partir de ces parallèles il pense que ça c'est le texte le plus probable de Shakespeare alors ça c'est la dimension de tension entre l'adaptation et le respect et ce que vous dites ensuite c'est le fait effectivement aussi peut-être d'une caractéristique d'un régime d'écriture la particularité d'écriture littéraire qui est celui de la réécriture comme si finalement l'invention était forcément toujours située dans le cadre d'une forme d'imitation donc un paradigme classique de la définition de ce qui est l'invention non pas le génie singulier d'une originalité radicale mais d'écrire dans l'écrit ce qu'on pourrait évidemment retrouver y compris par exemple dans Molière non seulement parce qu'il se réécrit lui-même mais parce que si vous prenez l'exemple du festin de pierre présenté il y a quelques semaines ici Molière réécrit des pièces précédentes du festin de pierre l'une de Dorimont l'autre de Villiers sa propre pièce est réécrite par Rosimont et elle est réécrite par Thomas Corneille qui la met en vert donc on a une série de réécritures comme si finalement la pièce avait toujours été là mais qu'en même temps c'est ce qui est toujours présent dans les différentes formes alors peut-être que ça c'est des métamorphoses baroques peut-être que ça c'est des engendrements de figures comme on le verrait dans certains motifs mais je pense que c'est très important alors ça me fait penser à deux choses d'abord à ce que vous venez de dire à savoir que le philologue au bout du compte c'est celui qui reconstruit une image mentale de l'auteur dont il devient le spécialiste et donc il y a un phénomène d'identification qui a lieu et on peut très bien l'imaginer je peux très bien l'imaginer moi-même sur les auteurs que je connais bien comme Paul Valéry ou d'autres qui pourrait très bien connaître Marcel Proust je ne fais allusion à personne évidemment qui pourrait s'imaginer être capable effectivement de reconstruire de savoir mieux que qui que ce soit ce que l'auteur a voulu dire parce qu'on est finalement on a une vue qui est une vue surplombante que n'a jamais l'auteur donc il y a cette illusion qu'effectivement on est capable c'est peut-être ce qu'a vécu Stephen Greenblatt on peut être capable d'écrire du Shakespeare à la place du Shakespeare ou ce qu'a fait l'autre l'autre auteur et deuxième chose ce que révèle cette histoire au bout du compte ce qui est assez fascinant c'est que il n'y a jamais de pièce perdue ou d'oeuvre perdue que s'il y a un désir d'oeuvre perdue c'est à dire qu'il faut qu'il y ait conscience de la perte pour que l'oeuvre puisse être considérée comme perdue et que cette perte soit considérée comme douloureuse et comme vous l'avez vraiment montré c'est à dire que c'est la rencontre de ces deux noms illustres s'il en est Shakespeare et Cervantes sur une pièce qui fait que d'un seul coup d'un seul coup cette pièce qui est cette rencontre entre les deux écrivains canoniques devient quelque chose qui nous manque et que l'on aimerait et que l'on aimerait avoir et je crois que Burgess a écrit un roman justement sur la rencontre de Cervantes et de Shakespeare mais il me semble que ce qui est intéressant c'est que justement tout cela se fait sur un temps long c'est à dire qu'au début du XVIIe siècle ni Shakespeare ni Cervantes ne sont encore canonisés sous la forme qu'ils auront un siècle ou un siècle et demi plus tard et donc ce à quoi on assiste c'est en fait aussi un changement de paradigme dans la constitution du corpus littéraire à savoir un corpus qui est d'abord constitué quand même comme vous l'avez dit un corpus de la réécriture classique et puis on s'achemine progressivement au XVIIIe siècle vers un corpus quelque chose qui sera beaucoup plus basé sur un paradigme on pourrait dire presque pré-romantique basé sur l'individualité et sur l'originalité et c'est là que Shakespeare et Cervantes prennent une importance énorme et c'est là que le désir de cette pièce se fait de plus en plus fort oui je crois que vous avez tout à fait raison alors pour le philologue comme auteur les conséquences peuvent en être différentes c'est bien la position que voudrait assumer Théobal et en particulier dans tout ce qu'il considère comme des trahisons de ce que Shakespeare a sans doute ou a de fait écrit par les éditeurs successifs elle peut aussi amener à faire disparaître certains éléments de l'oeuvre c'était le cas de Pope qui publie une édition en 1725 reprise en 1728 et qui considère que certains passages sont beaucoup trop obscènes ou vulgaires pour avoir été écrit par Shakespeare donc il décide de les dégrader de les mettre éventuellement en haute en bas de page et donc là le souci philologique n'est pas de remplir des blancs mais de justement faire l'inverse c'est à dire de créer un texte qui serait rendu plus Shakespeareien parce que plus convenable par rapport à l'idée que Pope a de Shakespeare et attribuant évidemment aux acteurs ou éventuellement oui aux acteurs soit par leurs improvisations soit par leur transformation dans les textes manuscrits qui leur servent de livres de régie de cette altération de Shakespeare et on voit que dans les deux cas l'éditeur se met dans la position auctoriale mais pour en tirer des conséquences différentes la deuxième question sur la canonisation est très importante parce que je ne suis pas tout à fait sûr du diagnostic dans la mesure où au moment où ces années 1720 1730 en Angleterre pour Shakespeare il y a déjà un processus de canonisation puissant qui s'est manifesté par les quatre éditions du folio les 36 pièces réunies en 1624 réédité en 1623 pardon réédité trois fois et il y a déjà avant Théobard les œuvres complètes publiées par Nicolas Srove en 1709 par Pope en 1725 donc il y a au moins un corpus qui devient référentiel et révéré pour le cas de Cervantes d'une manière intéressante c'est peut-être aussi en Angleterre que se fait une première forte canonisation avec une édition de 1738 de Don Quichotte quatre volumes en espagnol grande rigueur philologique première biographie de Cervantes par Mayans et Ciscard et deux portraits Frontispice qui montre Cervantes au naturel y compris avec sa main estropiée de la bataille de l'Épente et une autre qui est allégorique Cervantes un Hercule qui dissipe les monstres de l'invention fabuleuse c'est-à-dire des romans de chevalerie donc je pense que là il y a une coïncidence entre le moment où une canonisation anglaise de Cervantes par cette magnifique édition est quasi contemporaine et puis le statut complexe de Shakespeare parce que certains éléments vont dans le sens déjà d'une canonisation dans la définition moderne mais d'un autre côté lorsqu'on a repris en 1760 les représentations de théâtre Shakespeare n'a pas été particulièrement plus joué que d'autres et donc il n'y a pas du tout l'idée qu'il faut jouer Shakespeare et quand il a été joué comme je l'ai dit c'est dans des adaptations qui s'éloignaient très profondément du texte de la pièce originale et faite par Davenant par Tate par Theobald de lui-même donc il y a un statut ambivalent ambigu et effectivement on aurait tort de projeter un concept de canonisation du 19ème siècle sur ces réalités et en même temps on ne peut pas dire que Shakespeare et Cervantes sont identiques aux autres dramaturges dès ce moment-là Shakespeare n'est pas Fletcher ou Webster ou Marston et Cervantes apparaît émerge comme la figure dominante de la référence espagnole au siècle d'or donc je pense qu'il y a des formules de transition qui sont assez difficiles à cerner par un seul mot et ce qui me paraît aussi passionnant c'est la prédisposition de tel passage ou tel épisode du Don Quichotte à pouvoir devenir éventuellement une pièce de Shakespeare enfin en tout cas une pièce élisabethaine et je pense à cette réécriture dont vous avez parlé à la fin qui fait intervenir Don Quichotte sur la scène parce que au bout du compte en vous écoutant je me disais mais au bout du compte ce personnage de Don Quichotte avec son chopin de ça il ressemble tellement à d'autres personnages shakespeariens qu'on a par exemple dans ces personnages de bouffons de clowns qu'on a dans Peine d'amour perdue je pense en particulier il y a un personnage de pédant dont le nom échappe sur le moment qui n'arrête pas de retrouver des citations par rapport qui décrivent le monde qu'il est en train de voir et il y a un côté très Don Quichottesque ou même presque sans chopincesque il y a deux personnages avec Olofairn et son comparse et donc il y a une sorte de préfiguration de Don Quichotte déjà chez Shakespeare c'est ça qui est assez étonnant donc pourquoi effectivement ne pas imaginer que Don Quichotte puisse apparaître dans cette histoire la réponse ce serait parce que comme votre point de départ c'est à dire certains ont sans doute perçu et lu le Quichotte comme aussi un recueil de trois nouvelles il y en a qui sont organisées strictement comme des nouvelles les trois chapitres du Curioso Impertinente les trois chapitres du récit du captif qui s'est évadé des prisons d'Alger avec la belle et chrétienne Zorroaida et puis ce qui est plus difficile alors ces deux nouvelles ont donné lieu à de très nombreuses pièces parce que c'est assez facile là vous avez un récit narratif que vous pouvez mettre sur la scène le récit est dans un ordre chronologique les personnages sont bien distribués donc le passage à une adaptation théâtrale est assez aisé dans le cas de Cardenio et Lucinda c'est pas du même ordre c'est des fragments toujours racontés rétrospectivement par les quatre personnages l'un après l'autre et qui sont éparpillés comme je l'ai dit entre une vingtaine de chapitres du Quichotte donc c'était un défi beaucoup plus grand que Fletcher voulait aborder et du coup ça donne à l'idée qu'il y avait une autonomie de ces nouvelles et qu'on ne sait pas si la pièce originelle avait mis sur la scène Don Quichotte et Sancho pour Gary Taylor c'est probable parce que l'adaptation de Théobald est courte et donc si elle était fidèle à la pièce d'une certaine manière il fallait bien qu'il y ait de plus d'intrigue pour d'autres c'est pas si sûr parce qu'il y avait une unité de la nouvelle sentimentale et d'ailleurs dans la deuxième partie du Quichotte Cervantes revient sur ça il explique que certains ont trouvé qu'il y avait trop de nouvelles dans la première partie donc je me suis abstenu dans cette deuxième partie d'en introduire mais donc il y avait cette unité là qui faisait que Quichotte pouvait être lu comme aussi un réceptacle de nouvelles en particulier ces trois nouvelles et dans ce cas là la présence paradoxalement évidemment de Don Quichotte devenait inutile secondaire aurait troublé cette intrigue cette intrigue amoureuse d'autre part évidemment si on pense que la pièce doit avoir un appui sur le Quichotte Don Quichotte sans Quichotte ça devient un peu compliqué évidemment ou un peu frustrant et donc l'art l'intolérable se déplace on a retrouvé la pièce de Shakespeare mais on a perdu Cervantes mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une sorte de comment dire de symétrie structurelle en fait entre d'un côté les personnages de Bouffon chez Shakespeare dans les comédies de Shakespeare et Don Quichotte de Cervantes puisque en fait chez Cervantes c'est le Bouffon ou c'est ce pédant qui vit dans ses illusions qui devient le personnage principal d'un roman on n'est pas dans le même genre on n'est pas dans la même culture mais ça me paraît intéressant ce jeu de transformation qui est possible de faire et qu'effectivement un dramaturge pouvait faire ou inversement si mais là c'est encore de l'histoire fiction si Cervantes avait connu les pièces de Shakespeare avant d'écrire son Don Quichotte mais ça je crois que c'est tout à fait tout à fait exclu me semble-t-il d'après l'histoire littéraire je voudrais terminer sur une autre une question en fait qui va de pair avec ça à savoir qu'au bout du compte tout cela exerce notre capacité de croyance et de désir dans l'existence d'une pièce perdue et de croyance par rapport à une reconstitution donnée alors d'abord on pourrait imaginer qu'au bout du compte qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer que telle pièce est en fait cette pièce perdue je veux dire à la manière de Borgès qui dit qu'on peut imaginer que l'imitation de Jésus-Christ à la fin du Pierre Ménard a été écrite par par Géme Soge par exemple l'histoire du Curieuse impertinent c'est au bout du compte à peu de choses près enfin il y a des différences c'est l'histoire du Cosifantute d'Aponte et avec le défi que se donnent deux amis de séduire leur leurs amantes respectives que leur donne Don Alfonso de faire voilà tout à fait donc pourquoi ne pas imaginer qu'au bout du compte c'est le débouché de toute cette histoire venant de Cervantes arrive alors part dans dans un délivré de Daponte mis en musique par par Mozart et ça c'est alors ça c'est peut-être une proposition si vous voulez de mise en de mise en état psychologique pour essayer de lire une pièce de Daponte comme une pièce de Shakespeare ou de Cervantes comme étant le débouché naturel et ma question sera plus personnelle parce que votre position là était très surplombante en tant qu'historien de la littérature et des livres quelle est votre pièce dans la reconstitution préférée ou la méthode est-ce que tout ça c'est de l'ordre de la pure illusion et vous regardez ça de manière totalement distante ou est-ce qu'il y a quand même l'une des solutions qui a quand même votre faveur moi je penserais par exemple que quand même personnellement il faudrait revenir au texte de Théobald au bout du compte qui est peut-être le plus proche de l'histoire et puis le prendre tel quel et ne pas le modifier mais voilà c'est juste comme ça sans y votre question c'est de savoir si les historiens ont du coeur voilà est-ce que vous avez du coeur pas toujours mais je crois parce qu'avant de répondre il y a un point de départ que vous avez qui est très important c'est-à-dire que de la même façon que nos lectures peuvent construire le personnage de Don Quichotte et beaucoup de lectures à partir du 18ème siècle s'éloigneront de la lecture que vous donnez c'est-à-dire que le personnage de Gracioso de Comedia de Buffon va donner la place à soi que cet homme qui est savant et raisonnable en tout sauf lorsqu'il tombe dans la folie des romans de chevalerie mais tous les autres discours sont des discours absolument mesurés raisonnables sensés ensuite il y aura cette figure romantique très renforcée par les illustrations de Gustave Doré c'est-à-dire l'homme qui est confronté à toutes les méchancetés du monde et qui donc a cet aspect de désespérance d'effort désespéré pour installer le vrai le beau le juste et puis à la fin du 19ème au début du 20ème siècle il y aura presque une lecture militante beaucoup de petites brochures socialistes portaient le titre de Don Quichotte là c'est la révolte la rébellion contre les puissants contre les oppressions la première figure que vous avez rappelée était celle évidemment du 17ème siècle c'est-à-dire l'idée d'un personnage qui doit faire rire et c'est pour ça que je dis il est comme dans les comédias le second personnage qui est le valet le gracioso des comédias mais dans ce cas-là il y en a deux c'est-à-dire il y a à la fois Sancho c'est le gracioso du monde de l'oralité et puis il y a Don Quichotte c'est le gracioso du monde du livre alors je crois qu'il est toujours très important de penser à cette historicité des constructions des personnages ou des intrigues lorsqu'on y procède sa propre sa propre construction qui est elle-même à la fois individuelle et sociale ou collective alors pour revenir au cœur de l'historien vous me demandez quelle est la pièce que je préfère dans cette série je pense que la plus subtile c'est celle de Stephen Greenblatt et Charles Mee parce que là eux ils ne prétendent pas nous donner à lire ou à voir le Cardenio perdu ils prétendent que la résonance de cette pièce est créatrice d'une nouvelle pièce et c'est d'une ingéniosité extrême d'avoir situé cette lecture de Cardenio perdu la seule difficulté c'est que eux n'ayant pas fait le travail de Gary Taylor ils sont obligés de faire comme si le texte de Theobald était le texte de Shakespeare mais à part cela l'articulation entre la mise en modernité du curioso impertinente comme intrigue majeure et à l'intérieur cette utilisation pour les rapports entre les personnages du curioso impertinente des rapports et des relations qui existaient entre les personnages de Cardenio et de Lucinda est réellement extrêmement subtil et vous vous souvenez peut-être que Greenblatt & Me avait pensé que cette pièce pouvait être l'objet ça c'était très renaissant au baroque d'appropriation et donc elle a été appropriée en espagnol en japonais en une dizaine ou une douzaine de langues parce qu'ils avaient laissé ouverte cette capacité ou même ils l'avaient suscité qu'est-ce qu'elle devenait cette pièce alors elle pouvait changer à la fois de temps de lieu de psychologie des caractères de référence sociale de convention partagée etc donc il y avait c'est la moindre shakespearienne puisqu'il n'y a pas de Shakespeare du tout dans cette pièce même les passages de Shakespeare sont ceux écrits par Théobald donc c'est la moindre shakespearienne dans un sens c'est la plus shakespearienne ou la plus proche d'une pièce d'une théâtralité de la première modernité c'est-à-dire flexible ouverte réappropriée et finalement une réécriture dans une réécriture d'une réécriture bon nous pouvons partir sur cette lecture proposition de lecture de la pièce de Greenblatt et de et de Charles Smith et M2O et puis relire Cervantes par la même occasion Don Quichotte merci encore Roger Chartier c'est un plaisir merci merci Merci.